Je m'attendais presque à ce que le ciel soit violé, en fait. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net. D'où tu sors toute ta science ? Les archives Shaolin. J'ai beaucoup étudié l'outre-monde. Rien ne remplace l'expérience. Alors pourquoi c'est toi la chef ? Ça suffit. Concentre-nous sur la mission. Limei dit la vérité, c'est sûr. Une invasion enfreindrait les accords de Reiko. Venant de l'outre-monde, y'a pas de quoi être étonné. Mais s'ils sont nos alliés, pourquoi nous ont-ils pas aidés pendant la guerre contre le Nether ? Contre Quan Chi et son armée ? De revenant, comme le père de Jackie ? Enfoiré ! Ce n'est pas une alliance, mais un pacte de non-agression. L'outre-monde n'est pas notre allié. Tu ferais bien de ne pas le crier trop fort, vu l'endroit où tu te trouves. Que venez-vous faire ici ? Donnez-nous une bonne raison de ne pas vous tuer. Je lis en toi. Tu n'es pas de l'outre-monde. Je viens de la Terre, comme toi. Celui qui m'emploie à Kotal Kahn vient de l'outre-monde. Et de fait, j'en suis aussi. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes des émissaires. Nous voulons parler à Kotal Kahn. Regarde, nous avons le sceau officiel de Raiden. Ce genre de babioles s'achètent n'importe où par ici. Écoute, tu peux nous arrêter. Nous tuer même. Mais si on dit la vérité, tu peux dire adieu à ta prime. Ou pire, emmène-nous voir le Kahn. Tu dirais que tu nous as battus. T'auras peut-être droit à un bonus. C'est tout bénef. Suivez-moi. En ces temps de guerre, nous devons considérer toutes les ressources comme des armes pouvant être réquisitionnées par l'Empereur. En utiliser sans son autorisation, revient à voler Kotal Kahn lui-même. De fait, votre culpabilité ayant été établie, vous êtes condamnés à mort. J'avais faim, j'ai... La sentence sera exécutée immédiatement. La mort ? Ou un simple vol ? N'oubliez pas où vous êtes. Jin ? Je ne sais pas où vous êtes. Dégage de là ! Allez ! Je savais que je n'aurais pas dû vous écouter. Une leçon de confiance. Par un mercenaire. Tu voulais des leçons, en voilà une bonne. La meilleure attaque, c'est la blague. Arrête de chigner et volez-toi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Soit, j'apprends vite. Avitama ! Otega ! Nous jouez, Tao ! Tu ne pouvais pas demander un poney comme toutes les petites filles. Il n'y avait aucune mention de symbiote dans les archives. Mais il n'y a pas ! Casse-pieds, petit moine ! Casse-pieds, petit moine ! Me déchets, petit moine ! On m'a tout corrigé ! C'est parti 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 ! Vous l'attendrez ici. Tu peux profiter de cette occasion pour nous expliquer ce qui t'est passé par la tête ? Pourquoi risquer une guerre interroyaume pour un voleur de pain ? Parce que les voleurs ne sont pas tous des criminels. C'est parti ! C'est parti ! La valeur de cet objet est plus sentimentale qu'autre chose. Cela dit, j'aurais aimé que tu t'abstiennes de le voler. C'est un héritage familial. Un objet que tu n'aurais jamais dû posséder. Ta famille m'a fait l'honneur de m'offrir ce souvenir de ton cousin Lao, après sa mort. Donc tu es la cause ! Tu lui as fait affronter Shao Kahn ! Et tu n'as rien fait quand cette ordure l'a achevée ! Tu vas trop loin, Kun Jin. Non, pas assez loin. Non, pas assez loin. Mais ça, elle s'appelle dans sa vignette. Aie pitié de moi. Sang de Kung Lao, descendant du Grand Kung Lao, un fulgaire voleur. Croyais-tu pouvoir entrer ainsi dans mon temple et en ressortir sans que j'intervienne ? Tu voulais que je t'attaque. Pourquoi ? Pour que tu entendes raison et qu'enfin tu libères ta colère. Et pour me rabaisser, ouais. Te dévaloriser a toujours été une composante de ta personnalité. Une voie plus illustre s'offre à toi. Une voie qui te permettra d'honorer tes ancêtres. Une voie digne de toi. Rends-toi à l'Académie Wuxi. Intègre les Shaolin. Comme Kung Lao avant toi. Je ne peux. Ils ne voudront pas... Ce qui leur importe, c'est ce que tu as dans le cœur. Et non ce que ton cœur désire. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard, Kung Jin. Cette affaire de réfugiés est ennuyante. Je ne savais rien de cet exode vers le Royaume-Terre. Mais je sais une chose. Je ne veux pas de Terriens ici. Surtout pas des Terriens venus troubler le cours de notre justice. Qui me dit que vous n'êtes pas des alliés de Milena ? Ses nouveaux pouvoirs pourraient lui avoir attiré de nouveaux amis. Des amis ? Non. Non. On n'est même pas sûr que c'est bien l'amulette de Shinnok qu'elle a... Milena utilise l'amulette de Shinnok contre moi. Celle-là même que le Royaume-Terre a juré de protéger. Et alors que l'Outre-Monde n'a reçu aucun soutien... C'est nous qui sommes attaqués, pas l'Outre-Monde. Quot-à Alcane. Le feu qui brûle le soleil. Nous sommes là car nous partageons ton inquiétude à propos de l'amulette. Nous ne cherchons aucunement à te nuire. Ah, voilà une surprise. Un Terriens capable de diplomatie. Et pourtant, à ce qu'on dit chez vous... Les voleurs ont plus d'honneur que les diplomates. J'ai eu la chance ou la malchance d'être les deux empereurs. Et je te dis la vérité. Vous êtes des alliés de Milena. Tu peux appliquer la sentence. Cot'à Alcane. Selon les lois de l'Outre-Monde, je demande le droit de me défendre. Par combat. Quoi ? Tu vas te battre en duel ? Pour nous blanchir de ces accusations. Tout accusateur qui refuse le défi se couvre d'opprobre. Tu connais bien nos coutumes. N'oublie pas que c'est un duel à mort. Tu n'as rien gagné. Ou à peine... Quelques instants de sursis. C'est un duel à mort. Tuни reviens. Ça a une reconnaissance. 하시는vent d'autres carnives. Ouais. C'est la honte quand même. C'est ça. Ne Tête. À Putain. C'est parti ! Tu disais, empereur ? Je révoque mes accusations. Que tous m'entendent ! Ce groupe de terriens ne vient pas en ennemi. Maintenant tue-moi, qu'on en finisse. Tu ne vas quand même pas... Plus tôt que ta vie, je demande ton aide. Si Mylena a vraiment l'amulette, nous la lui reprendrons plus facilement en coopérant. Empereur, on ne peut leur faire confiance. Dévorah, ne le comprends-tu donc pas ? Je leur suis redevable. Tu nous honores, Kotal Kahn. Notre gratitude est plus vaste que les océans. Je parlerai au Général Blade. Je lui expliquerai notre... nouvel accord. Merci pour l'info, Sergent. Restez avec Kotal Kahn. Merci. Merci.